Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes jeudi 29 mai, les chrétiens ont célébré aujourd'hui la montée de Jésus-Christ au ciel. C'est la fête de l'ascension, à l'instar des autres pays. L'ascension a été célébrée en Côte d'Ivoire. Les fidèles chrétiens ont prié ce matin dans les temples et paroisses. La victoire sous le péché a été célébrée. Les sermons ont porté notamment sur la paix et la fraternité. Dans l'actualité également, ce jeudi à Maputo, au Mozambique, s'est ouverte la conférence de haut niveau sur l'essor africain. L'objectif de la conférence est de faire le point des résultats économiques réalisés par l'Afrique ces dernières années et dégager les principaux défis à venir pour son développement. La Côte d'Ivoire est présente à la conférence et la délégation ivoirienne est conduite par le premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Le Conseil de l'Entente a 55 ans. La première organisation sous-régionale a vu le jour le 29 mai 1959. Ce 55e anniversaire a été célébré ici à Abidjan. Une célébration pour dresser le bilan et parler des défis à relever après la redynamisation en 2012 du Conseil de l'Entente qui vise entre autres l'intégration des peuples, la paix, le développement des membres. Et le Conseil de l'Entente, il en sera question. Dans l'édition de 20h, nous recevrons le secrétaire exécutif Patrice Okwame pour parler entre autres des défis qui attendent la première organisation sous-régionale, à savoir le Conseil de l'Entente. Et hors de la Côte d'Ivoire, au Nigeria, le président Goodlaw Yonatan durcit le ton contre les terroristes qui viennent encore de faire parler d'eux. Des combattants du groupe islamiste armé Boko Haram ont tué hier 35 personnes dans trois villages du nord-est du Nigeria. C'est dans l'est de Borno, proche de la frontière camérounaise. Ces derniers ont ouvert le feu sur les habitants et incendié les maisons. Depuis hier soir, Bangui, capitale centrafricaine, est sous le choc d'une attaque qui s'est produite contre l'église du quartier Fatima, attaque au cours de laquelle 15 personnes ont été tuées et 30 autres blessées. Un prêtre âgé de 76 ans a été tué au cours de ces violences et des combats opposants anti-balakènes musulmans ont suivi aux abords de l'église où des milliers de déplacés avaient trouvé refuge. Des pneus en feu, des barricades érigées sur de nombreux axes routiers, La capitale centrafricaine connaît un net regain de tension. Des chrétiens détruisent et pillent une mosquée pour exprimer leur colère. La colère qui se traduit aussi par une marche pacifique dans les rues de Bangui est dirigée contre les rebelles de l'ex-Séleika. On estime que trop, c'est trop. Le peuple centrafricain a été massacré par la coalition appelée Séléka. Elle continue d'être massacrée par des mercenaires qui sont protégés au kilomètre simple. Des gens sont enlevés. Il y a eu plusieurs dizaines de personnes qui ont été enlevées hier par ces criminels avec la protection de la Miska bourrondeuse. Au kilomètre 5, quartier de Bangui à majorité musulmane. Déploiement d'un imposant dispositif de la Miska, mission internationale de soutien à la Centrafrique. La force africaine protège les musulmans des reprisailles des chrétiens qui les accusent d'avoir attaqué la veille une église du centre-ville. Ce qui s'est passé hier, c'est vraiment la goutte d'eau qui déborde le vase. On ne peut plus supporter ça. Ce n'est pas parce qu'il y a un abbé qui est décédé, mais je pense que même s'il y a un centrafricain qui tombe et qui meurt, ça doit nous émouvoir. L'attaque dénoncée par les chrétiens a fait au moins 15 morts, dont un prêtre et une trentaine de blessés. La présidente centrafricaine Catherine Samba-Panza, qui vient d'achever une visite de deux jours au Congo Brazzaville, n'a pas souhaité commenter la reconnaissance des violences interconfessionnelles dans son pays. En Égypte, les partisans du maréchal Al-Sisi ont fêté toute la nuit la victoire de leur champion à la présidentielle sur l'emblématique Plastari. Selon les résultats provisoires, Al-Sisi a obtenu 97% des voix, contre 3% seulement pour son adversaire de gauche qui a reconnu sa défaite aujourd'hui même. Cette victoire de l'ancien maréchal qui dirige de facto l'Égypte depuis plusieurs mois, si l'on s'en tient à ses premiers résultats, n'a absolument rien d'une surprise. Pour avoir donné la vie, elle ne mourra pas, en tout cas pas pour l'instant. Myriam Yahya, jeune chrétienne soudanaise, condamnée début mai à la pendaison pour apostasie, s'est vu offrir un sursis de deux ans, le temps d'allaiter sa fille née en prison. Myriam a été condamnée à mort le 15 mai dernier car elle a refusé de renoncer à sa foi chrétienne. La mobilisation internationale a été forte autour de l'histoire de Myriam et Amnesty International se mobilise tout comme le collectif d'urgence d'Arfour. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête, on se retrouve à 20h. A tout à l'heure pour la grande édition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !